Bonjour à tous, rapport de bataille numéro 36, première partie du LFG Battle 2015. Les royaumes ogres et démons du chaos de notre alliance, formés de moi-même et mon comparse Paco, étaient opposés à des cons de vampires et guerrés du chaos. Tout de suite, une alliance très puissante en face, ça va être un gros test pour nous de voir ce qu'on peut faire face à une liste plus mobile que nous d'une part, avec une grosse force de frappe également corps à corps, donc deux listes corps à corps qui sont opposées. La liste de nos adversaires, pour ce que j'arrive à m'en souvenir, Prince-Démon niveau 1 de la mort, Mark de Nurgle, Mangeur d'âme, Boupillon sorcelé, Jemme Draco aussi d'épée de frappe, build tout à fait classique. Côté comte vampire, on avait un maître nécromant, NK des arcanes vampiriques, avec certainement d'autres objets magiques dont je ne me rappelle plus, peut-être une baguette tellurique mais je ne suis pas sûr, et un nécromancien niveau 1 des arcanes avec parchemin de dissipation. Au niveau des unités, 2x1 char du chaos, 6 émissaires d'autres tombes, 2 chimères avec full option, donc régénération et souffle, 1 Terror Guest, 20 guéris squelettes, 3x20 zombies, 2 enfants du chaos, et 4 et 3 Var Guest. Donc concrètement, beaucoup de mouvements, vous voyez tout de suite 2 unités de Var Guest, le Prince-Démon qui est volant, le Terror Guest qui est volant, les 2 chimères qui sont volantes, les émissaires qui bougent aussi très bien, et le reste qui va faire de la rétention, donc entre les guéris squelettes, les zombies, et les personnages qui permettent de repopper des figues, côté contes vampires, ça risque de tanker un petit peu dans le centre, et bouger très fort sur les flancs. Une liste qui va être compliquée à gérer pour nous, parce qu'il y a beaucoup de volants qui viennent très vite, et du coup on ne va pas pouvoir tout tuer entre le canot et les projectiles magiques avant les corps à corps. Quelques informations avant la bataille, le scénario était une ligne de bataille, côté magie, nos adversaires ont tiré avec leur niveau 4 des arcanes vampiriques, l'invocation de Neek, qui est donc l'invoque qui permet de repopper du zombie, du squelette, ou des PV perdus ailleurs, qui a aussi été le sort tiré pour le niveau 1 des arcanes vampiriques. Et du côté du niveau 4, donc du maître Nécromant, on a aussi la danse macabre devant elle, qui permet de refaire un mouvement, le regard qui permet en fait de faire des touches, donc c'est du 1d6 force 4 sauf erreur, et le poids des âges, donc c'est un reste en jeu, ça fait perdre des points de vie à chaque tour si vous le laissez passer. Du côté du niveau 1 de la mort, il fait le meilleur tirage possible contre nous, donc c'est clair, un soleil violet sur un sorcier volant, c'est extrêmement puissant et très très compliqué à gérer, d'autant plus pour notre alliance, donc là il fait vraiment le pire des tirages, tout le reste aurait pu être plus ou moins gérable, mais le soleil peut nous faire extrêmement mal dans ce match là. Parce qu'on a tous les deux la même faiblesse, vous voyez que côté démon c'est de la basse initiative, et moi aussi, donc un soleil au milieu de nos lignes peut vraiment faire la différence, attention, attention à ça. De l'autre côté, mon niveau 4 des cieux fait un tirage que je qualifierais de moyen, dans le sens où j'ai ni la comète, ni le déluge d'éclair, qui sont les deux sorts qui font vraiment très mal, donc je tire blizzard, convergence harmonique, souffle de minuit et foot du ranon, donc j'ai un seul projectile, 3 amelio ou malet, mais un seul projo côté des cieux, heureusement, celui de la gastro-mancy, le niveau 1, prend le broyeur d'os, qui est le 2d6 touche de force 2 sans c'est d'armure, donc un deuxième projo au moins, et du côté de la mort, on prend le classique buveur d'esprit, parce qu'on n'a pas un autre tirage incroyable, donc on reste sur le buveur. Petite analyse, en quelques mots, 3 volants très compliqués à gérer si on n'arrive pas à les diminuer de tirer à la magie, c'est souvent le cas dans ces match-up là, c'est un match-up que j'ai souvent eu avec mes Royaux Mog, quand je joue ma doublette de canons et mon N4 des cieux, c'est soit on fait vraiment le taf, on arrive à temporiser un petit peu, et l'adversaire n'arrive pas à engager de bons cours à corps en combiné avec ses volants du moins, ou alors il survit avec tout le temps d'engager au cours à corps, et là ça devient extrêmement compliqué à gérer, parce qu'au cours à corps ça mouline énormément, surtout en combinaison, autant à 1 contre 1, voire même si on a les charges, ça peut suivre en comment passer, par contre, si vous avez un prince de mon plus chimère, il n'y a pas grand chose chez nous qui va tenir contre ça. Attention quand même d'aller prendre les packs adverses, parce que le fond de table CV, il y aura pas mal de points cachés, et ça va être assez compliqué à aller chercher, parce qu'on va devoir faire gaffe comment avancer là-dedans, pendant que les flancs vont pousser très très fort. Donc voilà les deux points principaux je pense dans ce match-up là. Attention bien sûr au soleil violet qui peut être archi gamebreaker dans ce match là, suivant où il vient se placer, ça peut faire le travail. Déploiement, on commence par le flanc gauche, de notre côté 2 férox, ensuite 4 bêtes de nurgle placées juste à côté du bâtiment, un canon à crâne, en arrière-plan vous avez un crotte-sabre, juste à côté du décor, les porte-pestes qui contiennent également la grande bannière, derrière le décor c'est 5 gargouilles, et sur la droite vous devinez déjà mon enclume de ventre dur qui contient bien sûr mes personnages. Du côté adverse, il a mis un maximum de varguestes en face de mes férox, donc il a décidé de jouer sur ce flanc là tous les varguestes, et de l'autre côté par contre, de mettre le reste des vols. Donc dans le centre vous voyez 2 enfants du KO, on a une sorte de pseudo flanc refusé, il espérait vraiment tanker les porte-pestes, qu'elles aient pas le temps d'aller chercher grand chose, donc là elles vont essayer d'aller s'engouffrer dans le centre, mais sans plus. Vous devinez dans le centre, contre vampires, les 3 packs, les 4 packs principaux, donc zombies, zombies, zombies et squelettes, qui sont mis par là autour, il y a les émissaires aussi juste devant qui ont déjà fait leur avant-garde, les chars du KO sont entre les différents packs de contre vampires. Et enfin sur ce flanc là, et derrière la colline, vous avez le Terror Guest, les deux chimères et le Prince des Mons, donc tout le monde est caché par là-bas derrière sauf erreur, pas trop de cible pour nous dès le tour 1, par contre derrière ça va se décanter, on décide de jouer quand même relativement agressif avec notre positionnement, histoire de pouvoir aller menacer le centre adverse avec nos packs, et ne pas permettre à nos adversaires de tout de suite faire des vols très agressifs dès le tour 1, en couvrant les différents angles avec nos diverses unités, vous voyez que sur notre centre et côté droite, on a bien sûr les ventres durs avec mes deux magiciens, juste à côté l'unité de 3 Ferox, le bout de fer, 4 bêtes de Nurgle, sur la droite les 3 mouches, et enfin en arrière-plan, vous avez la deuxième unité de Gargouille, les Gnoblars, ainsi que le deuxième Crote-Sabre. Bon, un petit peu pour notre deployment, un petit peu serré à cause de cette pierre dans le centre qui nous embête quelque peu, on doit quand même faire attention à la bulle de commandement, surtout de mon côté, vous voyez que là je n'ai pas la bulle partout non plus, je crois que j'arrivais juste à avoir les 3 Ferox du centre, par contre, côté bout de fer, c'est quand même hors bulle de commandement, donc c'est un tout petit peu embêtant pour moi. On lance pour commencer, et c'est nos adversaires qui commencent, qui nous embêtent quelque peu, du coup ils décident de pousser relativement fort, vous voyez que là les charges pour nous seront très embêtantes, parce qu'il y a plein de contre-charges possibles, donc les 4 volants qui viennent sur ce côté là, ça va être extrêmement compliqué à gérer pour nous, ils ne poussent pas non plus trop fort, pour ne pas nous donner trop de charges faciles, donc là en reste il n'y a que les bêtes de leur gueule, entre guillemets, qui ont une charge plus ou moins visable, maintenant la plupart des cibles sont très compliqués à aller chercher, donc méfiance tout de même. Le centre quant à lui avance un tout petit peu, certaines unités reculent même, les enfants du carreau se déplacent légèrement. Du côté gauche, les vargués se mettent en position, hors portée de charge pour l'instant des férox, et des enfants du carreau vont prendre le centre, essayer de gêner un tout petit peu l'avancée des portes-pestes. En phase de magie, nos adversaires ont 9D contre 5, ils arrivent à passer deux fois à Néek, qu'on laisse passer, parce que ce n'est pas pour nous une priorité, alors ok les packs vont gonfler un peu, ça va être un peu embêtant, mais on veut vraiment essayer de prendre au tir à la magie, certaines cibles, du coup c'est plus important pour nous de dissiper certains sorts, notamment je pense au soleil violet qui peut nous faire extrêmement mal, ou encore à Vandel qui peut leur permettre de se déplacer. Ils lancent derrière le regard de Nagash, mais malheureusement pour eux c'est un sort qui rate, donc fin de phase de magie, parce qu'on a trop de dés pour dissiper, ce qui le reste. Tour 1 de notre alliance, alors on décide de reculer un tout petit peu, parce que sur ce côté là, ça va beaucoup trop vite pour nous, donc on recule pas mal de choses, vous voyez qu'on est dans des distances assez longues, je retourne mon pack de ventre dure, pour pouvoir lancer différents projectiles magiques, du côté des volants, on place aussi le bout de fer un petit peu en arrière, je prépare le creux de sabre, et on vient cacher les mouches derrière la colline, donc pour l'instant on est quand même assez loin, c'est des charges longues pour lui, soit il vient en solo dans les bêtes, mais il va vraiment s'y encastrer, sinon ça va être plus compliqué pour eux, donc voilà, côté gauche, on a mis le canon à crâne en position pour allumer sur les volants, les porte-pestes avancent à fond, les bêtes de murgles avancent relativement agressivement, on n'a pas trop peur des varguests, je recule un tout petit peu les ferroxes, qui étaient quand même assez proches des varguests, et on met en place gentiment la redirection avec les garcouilles, ainsi que le creux de sabre, on se prépare un tout petit peu, mais pour l'instant on est ok de rester en stand-by, pour nous le but vraiment va être de déloger différentes unités, grâce à notre tir et à notre magie, notamment régler le cas des chimères et du terrorguest le plus vite possible, du côté de notre magie, on a 10 dés contre 5, on fait 9 au vent de magie, donc c'est la catapulte, et Pascal fait un énorme jet sur la chimère, il arrive en tuer une, donc un c'est incroyable, il fait le 6, après il fait un hit, et après il fait le full PV, il rate la régène, etc. Donc une chimère out, grâce au vent de magie, là je me dis, lourd, Paco, ça fait déjà du bien, c'est déjà une chimère en moins avant le tir, on commence au tir, pardon, au niveau de la magie, on fait d'abord un, on lance, foudre du ranon, sur le prince des monches, je fais un joli gène, nos adversaires décident le PAM, et derrière on lance un buveur d'esprit, qui rate, donc on arrête notre phase de magie là-dessus, mais le PAM est déjà dehors, au niveau du tir, avec nos canons, alors mon canon à moi, on fait l'incident, donc incident numéro 6, je ne tire pas à ce tour, par contre, non je crois, excusez-moi, c'est le canon de mon partenaire, qui fait cet incident là, en visant une chimère, on pensait que c'était une bonne cible, de viser la chimère, qui a une régénération, et il n'y a pas d'angle, sur le terror guest, de mon côté je vise le terror guest, et je fais deux points de vie, sur le terror guest, donc c'est quand même bon à prendre, un tour 1 qui se passe assez bien, on a déjà viré une chimère, il y a deux PV sur le terror, on se dit qu'on est plutôt pas mal, il n'y a pas grand chose, qui nous fait trop peur pour l'instant, on verra la suite, tour 2 des contes vampires, et guéris du chaos, nos adversaires décident, de venir contourner, avec la chimère, et le prince démon, la colline, histoire de menacer, notre arrière garde, et là vous voyez, qu'on sera un petit peu embêté, il va falloir jouer avec les lignes de vue, tout de suite on risque de s'exposer, pas mal, le terror guest quant à lui, revient au fond, pour essayer d'aller chercher, un tout petit peu de l'aide, avec la remontée de PV, du maître nécrement, le centre de la table recule, vous voyez que ça recule pas mal, entre les émissaires, les différentes unités, les chars notamment, reculent un tout petit peu, donc ils décident plutôt, de temporiser un peu le centre, pour eux, le but c'est vraiment pas, de se faire trop engager ce centre là, sur le deuxième côté, alors, les vargués se mettent en position, et notamment, une unité arrive à charger le canon à crâne, on n'avait pas du tout vu cette charge, on pensait, en fait on l'avait vu, mais on pensait pas, qu'il arrivait à mettre les 3 au contact, et du coup on s'était dit, qu'avec 2 vargués, normalement on devrait, peut-être tenir, enfin je ne sais pas trop l'idée, qu'on a eu là dessus, je ne me disais pas, que les vargués se pouvaient faire autant mal, au canon à crâne, qui a quand même une bonne C, vu d'un vu, et qui envoie pas mal de pas en retour, mais voilà, donc la charge qui passe, et il arrive même à maximiser les modèles, donc dommage, on a peut-être dû se placer différemment, quitte à ne pas tirer au premier tour, avec le canon à crâne, mais vraiment, on était un petit peu optimiste, je pense sur ce côté là, l'enfant du KO, vient impacter le flanc des portes peste, avec son mouvement aléatoire, dans le centre, les deuxièmes unités de vargués, les cinq, réussissent leur test de frénésie, et ne chargent pas dans les bêtes de Nurgle, phase de magie, 11 dés contre 7, énorme phase pour nos adversaires, ils lancent invocation de Neek, qu'on laisse passer, ça fait remonter au passage, un PV sur le terrorguest, derrière, ils lancent le 2d6 touche de force 4, donc le regard de l'ingache sur les ventres durs, il fait 4 PV sur les ventres durs, et on se concentre avec tout nos dés, pour dissiper le soleil violet, ils lancent ses 6 dés dessus, donc là, ils forcent un maximum, parce qu'ils savent que c'est le game break, nous, de nos côtés, on garde tous nos dés là-dessus, et là, on arrive à le dissiper, donc une phase encaissée, tant bien que mal, comme on dira. Tour 2, ah non, excusez-moi, je vais revenir quand même au core core, donc core core, notre canon prend 3 points de vie, les vargués se prennent 2 PV en retour, mon adversaire, mon collègue, pardon, un test à 6, avec la portée de mon général, un test à 6, qu'il rate, et du coup, il dépop, donc il fait un gros jet dessus, et il perd les 2 PV qui lui restent, malheureusement, les vargués se font irrésistibles de 8, donc il se retrouve un petit peu dans nos lignes, ce qui nous embête, l'enfant du chaos, pas grand chose, on fait qu'un petit point de vie dessus, il est indémoralisable, donc il tient, mauvaise nouvelle pour nous, c'est nos portepestes, qui sont en mauvaise position, qui sont du coup englués par cet enfant du chaos. Tour 2 des royaumes ogres et démons. Alors, plusieurs choses, on vient un petit peu se préparer, on joue pas mal avec les lignes de vue et la colline, et du coup, on vient un petit peu se préparer à réceptionner ces différents volants, s'ils décident de venir là, je me place malheureusement pas très bien avec mon unité de ventre dur, parce que j'ai pas le prince démon dans l'arc frontal, en fait, j'étais préoccupé par deux choses, la première, c'est calculer en fonction du vol, pour pouvoir avoir des portées de charge, au cas où, et la deuxième chose, c'était d'être bien placé pour mes sorts, donc je me suis d'abord orienté, de manière à bien faire mes sorts, et ensuite, j'ai regardé par rapport aux angles de vue, et j'ai tourné l'inclinaison, et du coup, malheureusement pour moi, je ne suis pas dans l'arc frontal, du prince démon ou de la chimère, donc c'est très dommage, parce que j'aurais quand même pu lancer quelque chose, même si les lignes de vue, c'est un petit peu compliqué, je décide de retourner les féroxes, et je fais une petite combine, c'est que je viens mettre le creux de sabre au milieu, l'idée c'est que là, j'ai les émissaires de dos, alors s'il me charge, il ne va pas mettre grand chose au contact, et du coup, je devrais tenir, alors c'est un petit peu embêtant, c'est une charge relativement longue, je vais mettre le creux de sabre devant, s'il charge le creux de sabre, je peux même décider de fuir, peut-être ça peut lui donner une charge ratée, et offrir complètement le travail, pour les bêtes de nurgle, voire même les mouches, donc clairement là, nos bêtes de nurgle sont pour l'instant en embuscade, vous voyez qu'il a replacé un char, en face des bêtes de nurgle, il est un petit peu embêté pour lui, avec toutes ses unités là derrière, donc voilà, ça reste un petit peu en stand-by, sinon au niveau du centre, comme vous pouvez l'imaginer, et du côté, nous on essaie de vraiment gérer au mieux, ces deux volants, donc c'est vraiment pour nous, la priorité absolue, c'est ce qui peut nous faire très mal, si on avance sans réfléchir, ces volants peuvent nous charger, et faire le travail contre n'importe quoi, je vais mettre le bout de fer en face, l'idée c'est de pouvoir aligner la chimère, je vais un petit carreau dessus, le prince d'aimont a le bouclier en sorcelet, donc c'est un peu embêtant, du côté gauche, alors nos porte-pest qui se sont remises de face, sont toujours occupées, bien sûr avec cette RF reformée au tour précédent, sont toujours occupées avec l'enfant du chaos, nos bêtes de nurgle, se sont remises un petit peu en position, je crois que nos bêtes de nurgle font, ouais c'est un peu embêté, donc là on les replace légèrement, pour au cas où gérer les enfants du chaos, on vient en combo charge sur les varguestes, on se dit qu'en envoyant gargouille, et creux de sable sur les deux flancs, peut-être qu'on peut faire quelque chose, et vous voyez que tout à gauche, on vient rediriger les varguestes, on vient les tester à la frénésie, et du coup, s'il me charge, c'est une chance sur deux, il a réussi au tour passé, peut-être qu'il va le rater à ce tour, et s'il rate, il va être amené à faire une irrésistible, et c'est moi qui pourrais charger avec mes Ferox, voilà un petit peu pour nos différents déplacements, du côté de la magie, on fait 6 sur les vents de magie, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais j'ai noté les effets, on fait 2 PV sur un enfant du chaos, 1 point de vie sur un char, il tue 5 zombies, et un émissaire d'outre-tombe, donc voilà, du Paco qui aime bien ses vents de magie, et ça fait assez mal, quelques petits PV par-ci par-là, c'est bon à prendre, au niveau de la phase de magie, 7 dés contre 4, broyeur, non pardon, on lance le Blizzard sur les Varghests, qui passe, et qui ne fait pas grand chose, enfin, excusez-moi, Blizzard sur les Varghests d'en bas passe, par contre, ah vous voyez que j'avais, excusez-moi, j'avais en fait reformé, j'ai pris la photo après, mais vous voyez que mon pack est placé différemment, sur l'image précédente, je ne l'avais pas placé de la bonne manière, donc là, j'avais quand même corrigé la position, avant la phase de mouvement, et du coup, je voyais quand même le Prince des Mons, donc je lance d'abord le broyeur d'os sur le Prince des Mons, pour essayer de faire sauter le bouclet en surcelé, notamment, et il est dissipé bien sûr par nos adversaires, derrière, on arrive à passer le Blizzard sur les 3 Varghests, qui devraient nous permettre quand même de faire quelque chose, du coup, avec mon canon, je vise la chimère, mais je ne fais rien du tout, donc serre et gêne, pas de problème, au court accord, on tue les Varghests, donc bonne opération, entre le Blizzard, les attaques de nos différentes unités, on arrive à tuer les Varghests, donc très bonne nouvelle pour nous, nos deux directeurs qui arrivent à prendre des Varghests, c'est excellent, donc ça, c'est au moins une bonne chose. Voilà, pour notre tour 2, on passe au tour 3, des Contes Vampires et Guerrés du Chaos, on continue la partie de cache-cache, donc, le Prince des Mons va se placer derrière les mouches, et entre les bêtes de Nurgle, il décide d'avancer cette fois, à Baal, son Terror Guest, et de crier, sur les bêtes de Nurgle, et il y a un petit mouvement, un petit peu tricky, comme ça, dans le centre, c'est-à-dire que les émissaires d'outre-tombe chargent dans mon crotte-sabre, en espérant faire l'irée derrière, je fuis avec le crotte-sabre, bien sûr, et du coup, c'est une charge un peu plus longue que sur les Ferox, et mon adversaire la rate, donc, je ne sais même pas si il réussit le test de redirection ou pas, de redirection de la charge ou pas, mais bref, ah, voilà, il y a la fuite du crotte-sabre, qui fait, un gros chiffre, et qui passe par-dessus le bout de fer, qui rate son test à 9, et qui sort de table, donc, on perd le bout de fer là-dessus, bon, les Ferox, pour l'instant, sont sauvés, vous voyez que les bêtes de Nurgle ont un choix de cible incroyable, donc, clairement, pour nous, il y a beaucoup de choses à faire, mais ça fait quand même assez mal de perdre le bout de fer, sur un bête test de panique à 9, alors, voilà, on est hors bulle, donc, c'est embêtant pour nous, vous voyez que dans le centre, il décide de lancer les deux chars dans le flanc, des porte-pestes, les porte-pestes devraient s'en sortir, mais là, ils vont quand même faire du chiffre sur ces pauvres porte-pestes, et on n'a pas de soutien immédiat à leur amener, eux, ils ont différentes unités qui ont pas mal grossi, mais qui ne peuvent pas non plus envoyer dans les claques, donc là, nos porte-pestes, je pense qu'à la longue, devraient quand même arriver à se débarrasser de ça, sur l'autre flanc, je ne sais pas trop où est passée la chimère, j'imagine qu'elle est encore sur la droite, sur l'autre flanc, les Vargas ratent le test de frénésie, et chargent dans les gargouilles, ça, donc voilà un petit peu pour l'instant, on aura quand même les bêtes de Nurgle, qui pourront normalement contrecharger dans les chars, excusez-moi, j'ai dit une petite bêtise, donc on a quand même ces bêtes de Nurgle là, qui devraient pouvoir charger dans les chars, dès le tour prochain, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Au niveau de la phase de magie, 8D contre 6, c'est encore une belle phase, notre adversaire lance, le danse macabre devant elle, qu'on laisse passer il me semble, derrière, il lance un soleil violet avec le prince des monts, qui est placé de manière idéale, et à 6D, c'est un irrésistible, donc irrésistible, le fiasco ne fait pas grand chose, c'est le numéro 9, donc le gab passe au-dessus des ventres durs, passe à travers les féroxes, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Attention messire sur mon général, raté, test d'init sur mon général, raté, voilà, tenez, vous voulez 600 points, je vous les offre gratuitement, donc mon général est mort, sur un soleil violet, bête, c'est quand même pas de chance, de le perdre sur un soleil, derrière, je perds en tout 4 ventres durs, et mes 3 féroxes, et encore une mouche, ouais, 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 ça c'est fait, donc jusque là on était quand même bien, mais là le soleil, ça jette un coup de froid, parce que plus de bulles de commandement, plus de niveau 4, 200 points de général offert, ça fait beaucoup de choses, le look-out se rater, c'est quand même hyper moche, voilà, ça me laisse un cours dubitatif, c'est un petit peu regrettable, mais que voulez-vous faire, je veux dire, c'est clair, c'est un des points critiqués de la V8, certains sorts game break, qui peuvent être forcés dans tous les sens, là on voit que le prince démon prend rien du tout, donc finalement il en rigole, et avec ses 6 dés, il a pris notre général, il a pris beaucoup de choses, et complètement détruit le cœur de notre liste, surtout de ma liste à mort en fait, alors tour 3 de notre camp, pardon j'ai encore 2-3 trucs à dire, mais en gros il a récupéré des dés à sa phase de magie, il a en tiré une invocation qu'on arrive quand même à dissiper, au niveau du tir, avec le terror guest il ne fait pas grand chose, il fait 2 PV sur les bennes de Nurgle, et au corps à corps les vargués se font le résistible, et ils sont bloqués, tour 3 des royaumes og démons du chaos, on va essayer de sauver les meubles comme on dit, donc les mouches chargent dans les émissaires d'outre-tombe, c'était peut-être pas très clair avant, mais elles étaient effectivement dans l'angle vu, donc elles étaient un petit peu à cheval sur la colline, du coup ce n'était pas facile à voir, les bêtes de Nurgle ne vont pas se faire prier pour aller prendre le terror guest, il faut absolument qu'on fasse du score, et du coup mes petites 3 ventre durs restants, se sortent un petit peu comme ils peuvent, des angles de vue, mais c'est très très difficile, contrecharge quand même des bêtes de Nurgle, qui viennent aider les porte-pestes sur les chats, vous voyez qu'on a perdu un peu de porte-pestes, mais pas trop non plus, donc ça c'est quelque chose qu'on devrait arriver à prendre, et espérons qu'ils sont castrés dans la fin de game, sur les différents packs, on voit que là c'est quand même un game qui traîne un tout petit peu, alors volontairement ou pas de la part de nos adversaires, mais c'est vrai que ça ne joue pas à notre avantage, parce que là on a quand même des choses qu'on peut aller grappiller sur ce fond de table, eux ont fait quand même beaucoup de points sur ce coup là, là ils sont clairement en tête, et pour nous ça va être difficile de rivaliser maintenant, on donne beaucoup de points, notamment la perte du général, je veux dire prendre un soleil violet, perdre mes 3 féroxes, une mouche, et 2 tiers de mes ventres durs, je peux clairement accepter, mais vous voyez que là je perds tous mes ventres durs, enfin je perds mon général, excusez-moi, je perds le général d'armée, ça c'est quelque chose qui est très difficile à avaler, quand on a l'attention au messire, le petit Mitch, j'ai décidé de le sortir et de le mettre en bas, l'idée ça va être de forcer quelques blasts, et de séparer les points entre lui et les ventres durs, pas venir tout se faire prendre en même temps, donc voilà un petit peu, sur le flanc gauche, charge des féroxes dans les Vargestes, je viens placer le crotte sable de flanc pour le prochain tour, pourquoi pas, on avance un petit peu nos gargouilles, qui n'auront pas grand chose, grand chose à indiriger, les corps à corps sont engagés, et vous voyez que mes ventres durs, j'ai avancé de manière assez agressive, l'idée c'est peut-être d'aller tenter une de charge, je les sens un peu perdus, au cas où on me charge, je peux toujours si jamais fuir, on verra bien, je n'ai pas forcément peur des zombies, on verra, je ne sais pas trop quoi en faire, après ces lourdes pertes du tour 3 de nos adversaires. Phase de magie, petite phase, 4 dés contre 4, on met nos 4 dés sur le broyeur, et on rate le lancement, donc c'était la version améliorée, à 11+, petit jet, il ne se passe rien du tout, donc en accord, les émissaires d'outre-tombe sont morts, et au Vargest, je fais beaucoup, entre la charge, les touches d'impact, ça fait très très mal, donc je fais beaucoup de PV sur les Vargest, il ne me fait pas grand chose, et je crois qu'après, avec le résultat et tout, il reste un seul Vargest à 3 points de vie, donc ça c'est aussi des points qu'on devrait prendre, et c'est une assez bonne nouvelle. Fin de tour, voilà un petit peu dans quelle position on se trouve, donc il résiste, pardon, le Terrogué s'est appris pas mal de points de vue quand même, mais on n'arrive pas à le descendre, et les mouches font en irrésistible sur le char du chaos, et du coup sortent de l'angle de vue du Prince-Démon, donc les mouches devraient pouvoir encore scorer le char, c'est des points qui sont vraiment bons à prendre, tout est bon à prendre pour l'instant pour nous, je suis dans l'angle de vue du Prince-Démon, quand même avec mes ventres dures, je vais probablement devoir fuir, je crois qu'il y a la chimère qui se balade aussi, on va le voir au tour prochain. Tour 4 de nos adversaires, donc charge du Prince-Démon dans le dos des mouches, charge des zombies dans les portes-pestes, et une charge, je crois, des zombies dans mes ventres durs, je me dis qu'en fuyant, je passe par-dessus le décor, ce que je fais, et du coup je suis pour l'instant relativement tranquille dans le fond de table, si je les rallie, c'est peut-être des points que je peux sauver, donc pourquoi pas, la chimère va traîner dans le fond de table, il me semble qu'elle va se replacer, j'espère qu'on la verra à l'image prochainement. Du côté gauche, on est toujours engagé avec le Vargest, l'enfant du chaos n'avance pas de grand-chose grand-chose, et les zombies viennent se mettre en direction devant les 4 bêtes de Nurgle qui ont vaincu le char. Phase de magie un petit peu plus clémente pour nous, notamment 5 dés contre 3, poids des âges en irrésistible sur les portes-pestes, on perd 2 portes-pestes sur le coup, mais du coup poids des âges est passé. Au cri, pas grand-chose avec le Terror Guest, et une sauvegarde d'armure, une sauvegarde de régénération effectuée par les bêtes de Nurgle, donc tout va bien. Et au Coagor, le Vargest meurt, et je crois que le Terror Guest aussi, on va le voir à l'image, le Terror ne doit plus rester grand-chose grand-chose. Tour 4 de notre alliance, Royaume-Hog, Démons du Chaos, charge des bêtes de Nurgle dans les zombies, on vient remettre en position, Creutzabre et Gargouille, l'idée c'est peut-être d'aller charger, de mettre Nécrement au fond de table. Je ne sais plus dans quelle unité il se trouve, mais on va essayer d'aller menacer ce fond de table. Et vous voyez que je rallie, et je les positionne de la manière suivante, mes ventres dures, donc ils vont probablement pouvoir se faire charger par la chimère, qui se trouve là au fond de table. Je viens placer mon Midge sur le flanc, essayer de blaster le plus possible, et clairement mes ventres dures vont fuir, en n'espérant pas se faire rattraper. Le Prince-Démon dispose sans trop de soucis des mouches, et du coup se reforme, mais je crois qu'on a réussi à prendre le charge juste avant. Et les bêtes de Nurgle, qui sont par là-bas au fond, sont passées apparemment à travers le terror guest autour de passer, et du coup ont dû faire un mouvement ou une charge, ont dû faire un mouvement je crois, on ne pouvait pas charger, du coup on fait un mouvement en avançant en direction des unités adverses, on n'a pas trop peur des zombies quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire de notre phase de magie ? De notre côté on a 10D, donc 9 sur les vents magiques, contre 5, un broyeur d'os lancé avec un énorme jet, sur le Prince-Démon je fais un seul petit PV, donc je fais un 23 sur le jet, je ne fais qu'un point de vie sur le Prince-Démon, on dissipe le poids des âges avec les dés qui nous restent, donc c'est un petit peu le mieux qu'on a à faire, et là on se rend compte que le temps avance relativement vite, ça joue assez lentement en face, c'est quand même un peu dommageable, parce que la fin de game était quand même relativement intéressante, il y a pas mal de points encore en jeu, et je pense qu'à mon avis ça part quand même pas trop mal. Au corps à corps, vous voyez quand même que j'avais chargé avec des Ferox, je crois, attendez voir, je vais essayer de prendre la photo précédente, j'avais chargé avec des Ferox dans l'enfant du chaos au fond, et je ne lui fais rien, donc voilà, pas grand chose, dommage, j'ai un seul Ferox, donc je crois même que c'est moi qui prends un 2 PV, ça fait extrêmement mal, mais moi en tour je ne fais rien du tout, donc un enfant du chaos qui fait mal, c'est quand même un petit peu surprenant, les bêtes tuent des bonnes tonnes de zombies, donc ça commence à pas mal déniveler, et voilà comment on se retrouve, et vous voyez qu'en fait l'enfant du chaos a carrément tué mon Ferox, voilà, donc je pensais prendre un peu de points, mais c'est raté. Voilà un petit peu la position en fin de tour, on a tué beaucoup de zombies, il en reste encore contre les porte-pestes, on espère prendre ce pack, les bêtes de Nurgle se sont débrouées de l'autre pack de zombies, on va essayer de resserrer au fond sous les squelettes, il faut vraiment prendre les points qu'on peut. Tour 5 de nos adversaires, plusieurs choses, donc ils se replacent avec le Prince-Démon au milieu de table, pour venir un petit peu tenter quelque chose si Tour 6 il y a, la Chimère charge et rattrape mes ventres durs, qui font une fuite absolument minable, et les zombies avancent à balle vers le fond de table, pour s'éloigner un petit peu du tout, le pack de zombies du fond se gêne pas, et décide de charger dans le flanc des bêtes de Nurgle. Quant à l'enfant du chaos, il continue son raid, et vient rentrer dans les gargouilles, qui restent dans le milieu de table. Au niveau de, ça c'est à la fin du tour je crois, donc au niveau de la phase de magie, il relance les jets pour toucher sur les squelettes, qu'on laisse passer, nec qui passe deux fois, et on pâme le soleil, on n'a pas envie d'en prendre un deuxième dans la gueule, donc on pâme le soleil. Au corps à corps, il reste une dizaine de zombies, en face des porte-pestes malheureusement, parce que vous voyez que si par hasard, alors bon, je pense que nos adversaires aient quand même calculé, mais si on avait fait un petit peu mieux, des charges étaient possibles, le tour prochain, je pense notamment au Prince-Démon, se faire charger par des porte-pestes, c'est quand même du résultat passif pour nous, alors le Prince-Démon mouline, fait clairement du piétinement furieux et tout, avec la 1+, en fait non, il n'y a absolument rien à faire, donc ça ne change pas grand-chose. Voilà un petit peu comment on se trouve en fin de game, en fin de leur tour, et bien sûr, notre dernier tour, donc là la montre ne va pas nous permettre de jouer plus, du coup un dernier tour pour nous, je viens charger le flanque, le croix de sable dans les zombies, on vient charger un personnage avec les bêtes de Nurgle, je viens placer Mitch pour tenter la dernière blast sur le Prince-Démon, et c'est à peu près tout ce qu'on a à tenter, donc je crois que c'est la dernière photo, donc il ne va pas se passer grand-chose, on va prendre des zombies du centre, nos bêtes vont survivre, mais perdre quelques PV, on va tuer un personnage là au fond, je crois qu'on arrive à tuer le maître necromant, qui se trouvait peut-être dans les zombies, et pas dans les squelettes, on va voir dans le résultat final, donc voilà ce que j'ai réussi à noter, point de victoire de nos adversaires, nos générales, gracieusement offerts, qui fait quand même la bagatelle de 565 points, les ventres durs, des gargouilles, des féroxes, des creux de sabre, les mouches, le bout de fer, le cadran crâne, et encore 2-3 petites choses, de notre côté on prend au total 1760 points, ça nous fait une différence de 636 points au total, je n'ai pas le détail du tout, mais en gros 636 points de différence, et une victoire pour nos adversaires, 12 à 8, alors on limite la casse, mais c'est quand même un petit peu frustrant, parce que je pense qu'on a fait un game pas trop mauvais, et on se retrouve quand même très violemment affecté, par le soleil violet qui est passé. Analyse d'après match de notre côté, je dirais pas mal de points pris au corps à corps par les démons, quand même les bêtes de Nurgle ont fait le travail, dans les différents cas dans lesquels elles ont été impliquées, les mouches ont aussi pris pas mal de points, les porte-pest prennent quand même les deux chars, plus un gros pack de zombies, donc ça c'est quand même quelque chose qui nous a permis de sauver un peu la mise, bonne remontée après un soleil très dur encaissé, surtout comme je l'ai dit, le fait de perdre le général, à la limite perdre beaucoup de troupes c'est une chose, perdre le général sur le look-out se raté, et plus derrière l'initiative raté, ça fait quand même, ça fait beaucoup. Les mauvais points, le perdre le général sur le soleil, le placement du canon à crâne pas sécurisé en début de partie, c'est peut-être une des erreurs qu'on a commises je pense. Alors c'était notre première partie, comme je le dis souvent, j'aime bien avoir un match-up un peu favorable pour commencer, là on avait direct une partie bien tendue, mais bon, c'est comme ça, on choisit pas les match-up d'entrée, mais c'est vrai que là on a fait une petite erreur quand même sur le placement. Du côté de nos adversaires, un soleil game break, une bonne avancée sur le flanc en début de game, très difficile à contrer, l'avancée de la chimère du prince des mondes qui se sont retrouvés autour des décors, ça a été très difficile, et ça nous a mis quand même sous pression, et forcer à retourner complètement la partie Royaume Hog, pour pas offrir des charges dans nos dos, c'était quand même très compliqué à contrer. Bonne performance des enfants du KO, il y en a un qui bloque les porte-pèces de tour, il y a l'autre qui prend un Ferox, donc bien joué les enfants du KO. Mauvais point, utilisation kamikaze du terrorguiste, à mon sens, c'était pas nécessaire de le sortir comme ça, c'est clair qu'il est plus à portée du général qui était le prince des mondes, et du coup il se retrouve complètement derrière, mais peut-être autant temporisé que de lâcher sans protection contre les bêtes de Nurgle qui se sont fait plaisir dessus. Voilà la conclusion, et le moment principal, le moment où le soleil est passé à travers tout ce petit monde, on leur avait quand même offert une sacrée belle ligne, alors peut-être qu'on pouvait faire un peu mieux dans notre placement, pour ne pas leur offrir quelque chose d'autant simple pour eux, à savoir de passer sur une mouche, tous les Ferox, tous les ventres dures, et de perdre beaucoup de monde, j'ai réussi quand même assez peu de tests d'init, il me reste 3 ventres dures, et Mitch, donc je perds une bonne moitié, dont le général, les 3 Ferox, ça fait quand même beaucoup de points qui sont gagnés sur le soleil, qui là clairement a joué un rôle déterminant dans cette game, alors on s'en tire sans une énorme taule non plus, c'était quand même des joueurs qui étaient quand même plutôt bons, une partie d'un bon niveau technique, j'ai trouvé de leur part, une partie sympa, c'est dommage qu'on puisse pas aller au fond du tour 6, il y avait quand même 2-3 choses encore à jouer, je pense, c'est comme ça, donc une partie qui nous laisse un petit goût amer, on va essayer de rebondir, comme je l'ai dit, en vidéo d'introduction, l'avantage d'avoir 5 games, c'est de pouvoir rebondir, donc dès la prochaine partie, on va essayer de se replacer un tout petit peu, parce que là, on fait pas un truc énorme, vous voyez que là aussi, à l'image, on voit encore une petite erreur que j'ai commise, mais que nos Blarks sont placés trop près du Prince des Mons, ce qui m'oblige à faire une estimation un peu merdique, donc c'est une très mauvaise idée de se placer comme ça, enfin bref, 2-3 petits ajustements à faire, je pense qu'on était un peu froid sur ce game de lancement, on a pas tout fait faux non plus, mais il y a 2-3 petites erreurs qui ont été commises, et un petit manque de chance à un moment donné, surtout sur la perte du général, après qu'un soleil passe, ça peut et ça doit arriver, à bout d'un moment, quand on force à 6D, l'irrésistible finit quand même par tomber, merci d'avoir suivi cette première partie, j'espère que ce rapport de bataille vous a plu, et on se revoit très prochainement pour la partie numéro 2.